L'aveugle né de notre évangile a bien été guéri par Jésus. Il savait bien qu'il était aveugle. Voilà donc une grande différence par rapport à nous. Nous, parfois, nous ne savons pas que nous sommes aveugles. Bien souvent, nous sommes tentés de constater l'aveuglement du prochain et d'oublier ou même nier le nôtre. Mais Jésus nous dit très clairement, « Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » C'est finalement cette petite paille dans l'œil de mon prochain qui est la source de mon propre aveuglement. Cette paille qui devient dans mon œil une grande poutre, symbolisant l'empêchement de nous engager sur le véritable combat spirituel qui concerne avant tout moi-même et non mon prochain. Rappelons-le, dans ce combat, nous ne luttons pas contre nous-mêmes, mais en imitant le Christ, nous luttons contre les puissances des ténèbres. Ce combat est essentiellement invisible, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. La lutte contre notre adversaire n'est pas une lutte contre une puissance ésotérique ou une énergie cosmique, mais une lutte contre quelqu'un qui porte un nom, le prince des ténèbres. Dommage que nous ne voyons pas toujours tout de suite ses ruses, malgré le fait qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Enlevant alors la poutre de notre œil pour voir clair. Saint Paul, lui, voyait clair. Il nous partage ses expériences de sa propre lutte spirituelle. « Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. » Nous aussi, nous ne voulons pas frapper dans le vide. Ne craignons pas ce combat. Avec l'aide du Seigneur qui, lors de cette lutte, frappe à la mâchoire et brise les dents des méchants, nous serons victorieux. Et en fin du compte, nous ne luttons jamais contre nous, mais pour nous et notre victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada